bonjour à tous et bienvenue à demain le textile au fil de l'économie circulaire donc pour cette première première journée de cet événement qui va se dérouler sur une semaine donc demain le textile au fil de l'économie circulaire comme j'ai dit c'est une semaine régionale dédiée aux enjeux de l'économie circulaire dans la filière textile donc il aura lieu du 5 au 9 novembre donc aujourd'hui la première journée il va y avoir une série de webinaire de 8h30 à 10h tous les matins jusqu'à jeudi et vendredi une session de rencontres b2b des rendez vous d'affaires auquel vous pouvez participer cet événement a été organisé par quatre partenaires le ciri dès le réseau éclairat etc unitex et la région auvergne ronalp on y reviendra un peu plus tard donc le programme d'aujourd'hui on va vous présenter la semaine donc demain le textile au fil de l'économie circulaire tout d'abord une petite présentation des partenaires organisateurs de l'événement ensuite le programme détaillé de la semaine une petite présentation de l'action zéro déchet vous en saurez plus tout à l'heure et enfin le gros de cette matinée la table ronde numéro 1 dédiée à la production durable dans la filière textile donc tout d'abord les partenaires de l'événement nous avons le ciri le centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable et le réseau éclairat donc le ciri c'est un acteur incontournable du développement durable qui a trois missions principales la veille et les études prospectives l'appui à l'innovation et à l'animation territoriale et un le fait d'être un centre international de ressources donc dédié au début au développement durable vous pourrez retrouver toutes les informations sur leur site et il s'occupe aussi du réseau éclairat donc le réseau d'économie circulaire en région auvergne ronalp vous avez Tectera le pôle de compétitivité dédié à la filière textile qui a trois missions principales animer la filière textile renforcer l'innovation des entreprises via l'innovation collaborative et rayonner et développer sur de nouveaux marchés donc c'est un accompagnement entreprise et de tous les acteurs de la filière textile vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur le site de Tectera nous avons Unitex donc l'organisation professionnelle la plus importante organisation professionnelle régionale textile en france donc qui fédère et représente les activités du secteur qui a trois missions principales on va dire qui sont tisser des liens entre les entreprises promouvoir le savoir faire de ses adhérents et représenter et défendre les intérêts de la filière textile vous pouvez retrouver aussi les informations sur leur site internet et enfin nous avons la région auvergne ronalp qui je pense n'est pas à présenter mais qui a des compétences au niveau du développement économique social sanitaire scientifique et culturel qui coordonne les acteurs du service public de l'emploi organisé la mobilité interurbaine et j'en passe je ne pourrais pas citer toutes leurs actions sur cette slide alors le programme de la semaine donc nous avons organisé cette semaine dans le but de pouvoir sensibiliser faire découvrir des actions et des acteurs oeuvrants pour le développement durable de la filière textile et ce tout le long de la chaîne de valeur et donc on espère au travers de ces de ces différents événements de ces différentes tables rondes et de ces rencontres pouvoir donner des pistes et est motivé tout un chacun pour pour aller vers vers une filière textile plus durable donc aujourd'hui lundi 5 octobre nous avons le premier sujet qui est la production durable dans la filière textile donc nous allons parler d'éco conception d'approvisionnement durable réduction des pollutions économie des ressources et donc cette intervention sera animée par adèle routiot chef de projet éco conception arrive fashion anciennement éco tlc vous retrouverez les interventions de samuel meyer directeur du pôle éco conception stéphane duchamp directeur général de proverbio jennifer wemer kirsch responsable projet chez sophila et jean-louis danjou pdg de tad demain mardi 6 octobre le sujet la valorisation et l'allongement de la durée de vie des textiles avec la présentation aussi de projets d'innovation donc cette intervention sera animée par laurent vacheresse chargé de mission réseau et formation continue à la cité du design et nous retrouverons les interventions de haricots avec fabien guérin business development manager et clara poton de synergy tlc responsable de projets textiles recyclage sur la partie présentation de projets d'innovation pour parler plus généralement de la valorisation et l'allongement de la durée de textiles on retrouvera notamment fabrice perrot de fontenay directeur de greenwolf dans michel buivon directeur du développement de mapea benoît savinelle fondateur de paquet et enfin florian paluel justin abilie team manager à picture organic closing mercredi 7 octobre 2020 nous aurons une présentation de de financement disponible en lien avec l'économie circulaire et une table ronde sur les éclairages et les normes ainsi que les réglementations d'aujourd'hui et de demain cette intervention sera animée par denis kokoncelli directeur du syrid les interventions seront avec léonard boniface chargé de mission à l'ademe karine svart délégué général de la fédération de la maille de la lingerie et du balnéaire carol garbowski consultante formatrice réglementation à l'ifth eric boel dirigeant des tissages de charlieu cécile martin chef de projet innovation et recyclage arrière à chen et enfin cécile bernard responsable de service programmation et études à la région auvergne en alpes les tables rondes se clôtureront avec jeudi 8 octobre avec pour sujet les circuits courts pour l'industrie textile ou le but de savoir comment travailler en circuit court quels sont les modèles se sera animés par olivier ballas président d'une texte on retrouvera les interventions de grégory poisez directeur général de bol de duc benoît bazier président de la corderie maire sans boeuf et barane annick joanne présidente de fashion green hub paul de monclos président de france terre textile yves dubieff vice-président du groupement savoir fait ensemble et enfin thomas huriez président de 1083 donc voilà le programme général de cette semaine au niveau des tables rondes donc de 8h30 à 10h tous les jours jusqu'à jeudi et cet événement donc demain textile se clôturera par des rendez-vous d'affaires le vendredi 9 octobre donc à la villa créatis de rue des muriers à lyon lyon 9 il y aura 12 exposants que vous pouvez venir rencontrer qui viendront présenter les soit des chutes de production soit des solutions innovantes en faveur d'une filière textile plus durable et donc il est encore temps de s'inscrire et je vous invite à aller consulter ses intervenants et et à vous inscrire sur la présentation de l'événement sur les sites des différents partenaires maintenant nous allons faire un petit point sur l'action zéro rejet et donc je laisse la parole est ce que oui bonjour à stéphane duchan monsieur je suis merci je vous laisse la parole donc l'action zéro rejet donc est une opération collective comme vous voyez qui est destinée donc aux anoblisseurs qui était qui est soutenu par unitex avec deux deux associations la porra et l'alzap ainsi que l'agence de l'eau et un conseil qui est daniel fuesse de ligne de ligne bleu conseil pourquoi cette action l'agence de l'eau a initié sur son nouveau appel à projet une sur les actions collectives une un accompagnement pour tout ce qui était pollution diffuse et donc cette cette action a été reprise donc par le par le syndicat et toutes ces associations pour pouvoir mieux faire comprendre ce que la réglementation d'aujourd'hui et de demain à l'est nous j'ai de coq comment elle est comme de ce que moi de façon à voir comment elle allait gérer nous 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 accompagner malheureusement voilà la pré étude donc dans le contenu du programme c'est une pré étude c'est un inventaire complet donc des substances dangereuses c'est de faire le point sur les évolutions réglementaires les solutions possibles pour la rsde et un inventaire des composés chimiques issus de la réglementation ensuite un diagnostic un accompagnement individuel il ya quatre jours d'experts qui sont proposés avec trois avec un accompagnement de trois jours sur site et enfin une restitution collective sur les enjeux les solutions et les bonnes pratiques il ya une synthèse des diagnostics un bilan des solutions nouvelles identifiées une communication aussi des bonnes pratiques et enfin une élaboration d'un référentiel de substances à proscrire dans les formulations et agents agents chimiques sur le sur l'aspect financier le programme à un coût de 9300 euros ce programme donc est accompagné par l'agence de l'eau rhône méditerranéen ainsi que loire bretagne et donc pour les adhérents d'unitex il ya une il ya un coût résiduel de 3500 euros voilà le but étant vraiment de faire de nous faire réagir c'est assez axé sur la pme et la tpe sachant que bien évidemment les groupes sont aussi invités voilà merci merci donc nous allons se passer à la table ronde numéro un donc pour la production durable dans la filière textile où je remercie déjà tous les intervenants présents d'être là pour venir discuter du sujet ainsi que adele routiot donc chef de projet éco conception à rifashen à qui je vais laisser la parole et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat nous essaierons d'y répondre en fin d'intervention je vous remercie et adele je te laisse la parole j'invite les intervenants aussi par mois à mettre leur leur webcam et pour démarrer bonjour à tous merci kim est ce que vous m'entendez bien première question non très bien m'entendez pas assis pardon ok super mais bonjour je m'appelle adele routiot j'ai été présenté je travaille en tant que chef de projet en éco conception chez rifashen rifashen c'est le nouveau nom de l'éco-organisme éco-tlt on vient très récemment de changer de nom donc pour ceux qui n'avaient pas encore l'information voilà c'est une première chose de régler donc on est l'éco-organisme en charge de la filière textile donc quand on dit filière textile aujourd'hui on englobe les textiles d'habillement le linge d'une maison ainsi que la chaussure et donc un éco-organisme on fonctionne sur le principe que l'on appelle la REP qui veut dire la responsabilité élargie du producteur c'est à dire que l'on assure la prévention et la gestion de la fin de vie des produits qui sont mises sur le marché je parle de produits je parle donc de produits textiles textiles d'habillement linge de maison chaussure et donc pour assurer cette fin de vie l'ensemble des metteurs sur le marché paye annuellement une contribution à la pièce qui sert à financer la prévention des déchets le tri la collecte et les projets de recherche et développement pour mettre en place une filière de recyclage ce que je voulais dire pour pour commencer cette table ronde c'est que parler d'économie circulaire et de textile chéri fashion ça me parle beaucoup parce que aujourd'hui notre mission qui commence dès 2020 c'est d'assurer une transition vers l'économie circulaire donc aujourd'hui le fonctionnement de REP responsabilité élargie du producteur fonctionne très bien nous on veut aller un camp plus loin et engager la filière dans une économie circulaire donc on est ravis de pouvoir participer à ces tables rondes puisqu'il y aura une de mes collègues qui participera à une autre table ronde dans la semaine donc donc voilà rapidement avant de faire un petit tour de table des intervenants que nous sommes ce matin je voulais commencer par peut-être redéfinir l'économie circulaire on va en parler toute la semaine enfin je serai pas la toute la semaine mais je pense que c'est peut-être bien de commencer par le début alors au final l'économie circulaire c'est une démarche qui vise à augmenter l'efficacité des ressources à réduire l'impact environnemental et aussi à développer le bien-être des individus donc concrètement pour ce faire il existe sept piliers qui ont été définis alors pour les lister ces sept piliers c'est donc l'éco conception l'approvisionnement durable l'écologie industrielle l'économie de la fonctionnalité la consommation responsable l'allongement de la durée d'usage et le recyclage donc on s'inscrit bien dans une démarche qui vise à boucler la boucle et à remettre en question toute la chaîne de valeur des produits après pour réduire un petit peu le scope du jour aujourd'hui on est sur une table ronde qui s'appelle la production durable dans la filière textile alors là j'invite les intervenants s'ils souhaitent intervenir s'ils souhaitent me corriger mais pour moi la production on part bien donc de la conception du produit puis par l'extraction des matières premières ensuite si on s'inscrit donc dans une filière textile on va parler de filature ensuite on va parler de tissage ou de tricotage voire éventuellement de non tisser on va ensuite passer par une phase d'enoblissement et puis ensuite on va venir concevoir monter les produits finis mais voilà pour moi aujourd'hui le scope de ce qu'on peut appeler la production donc qui commence par ce qu'on appelle la conception et nous chérie fashion on travaille notamment sur ce que l'on appelle l'éco-conception donc l'éco-conception rapidement c'est la prise en compte des impacts environnementaux dès la conception d'un produit donc on va venir analyser tout son cycle de vie et venir se poser les questions à quels endroits je peux réduire l'impact environnemental de mon produit chez le fashion on travaille beaucoup dessus puisqu'on a récemment lancé une plateforme d'éco-conception qui s'appelle ecodesign on a fait simple niveau du nom et on invite l'ensemble des acteurs de la filière textile que vous soyez des marques que vous soyez des industriels que vous soyez des opérateurs de collecte ou de recyclage je pense que c'est un sujet qui concerne absolument toute la filière donc on aura l'occasion d'y revenir mais mais voilà sachez qu'un outil est à votre disposition et et le fashion c'est notre rôle en tant qu'éco-organisme de venir conseiller la filière sur des manières de concevoir plus durable donc on a parlé d'éco-conception en revanche si on reprend les autres axes de production que j'ai nommé qui sont l'extraction des matières premières la filature le tissage tricotage l'ennoblissement la confection comment est-ce qu'on peut définir ce qu'est une production durable qu'est ce que font aujourd'hui les industriels sur le territoire français pour s'inscrire dans une production durable qui tend vers une économie circulaire et tout l'objet de la table ronde donc je vais laisser le soin aux intervenants de se présenter on va challenger une présentation en une minute de votre nom prénom votre fonction peut-être et puis surtout l'entreprise dans laquelle vous êtes et aujourd'hui rapidement vous faites quoi pour produire durablement si on voit je vous avais une minute chacun et je vais donner la parole en premier lieu à samuel meilleur du du pôle éco-conception oui bonjour à tous et tous donc merci pour cette invitation rapidement pour l'éco-conception c'est une association d'industriels qui est basée à saint-etienne dont l'objet c'est d'accompagner les entreprises dans leur performance globale par l'intégration de la perspective cycle de vie et donc par l'éco-conception donc nous on travaille multi filières on travaille pour les entreprises du textile mais pas seulement donc on est l'éco design centre français et on travaille directement avec l'adm comme bras armés en fait de développement du déploiement de ces pratiques donc qu'est ce qu'on fait autour du mode de production durable en étant puisque on vous accompagne sur ce champ là et puis une manière particulière en auvergne rhône-alpes sachez qu'on une action collective s'appelle prime qui vous permet d'avoir des diagnostics gratuits individuels dans sur l'éco-conception et je m'en arrête là par les réactifs au micro merci samuel jennifer à ton tour bonjour donc bonjour à tous je suis jennifer renneurs kirsch je suis responsable éco responsabilité innovation au sein de sophie là qui est un moulinier texturateur donc le transformateur de fils qui adresse des marchés assez divers tels que l'habillement le sport soir le médical ou l'automobile donc concernant la production durable pour ce fil en fait ça ça va se concrétiser en étant sur majoritairement sur deux piliers c'est à dire être responsable écologiquement notamment par le choix des matières qui vont être travaillées et également la façon dont elle doit travailler et également en privilégiant une production locale voilà merci jennifer stéphane je crois que le micro est coupé stéphane bonjour re bonjour stéphane du champ donc proverbe bio directeur général donc de la société qui se situe à miribel dans l'un on est en oblisseur à façon surtout de fibres avec une avec un marché qui est plus axé sur la soie et ses mélanges nous avons initié donc de la production durable maintenant depuis une petite dizaine d'années il ya un vrai engagement de la de la direction avec des axes très clairs vis-à-vis de nos collaborateurs et n'est pour nous les les piliers sont en effet le protocole de et les process de d'enneblissement mais ainsi tout ce qui est richesse humaine dans tout ce qui est connaissance élargie nos collaborateurs sur cet aspect voilà puis j'irai un peu plus loin dans les prochains 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 points parfait merci et je termine par jean-louis alors qui n'a pas de la caméra mais qui a son micro apparemment est-ce que jean-louis tu es avec nous jean-louis alors on l'a peut-être perdu dans ce cas jean-louis si tu nous entends mais je t'invite à ne pas hésiter à me couper quand la technique revient et puis et puis nous on va on va suivre on va suivre le déroulé de la table ronde mais mais n'hésite pas à nous faire signe quand tu es avec nous dans ce cas on continue le déroulé de table ronde je voulais commencer par parler de filature ce matin pourquoi parce que je vais prendre une logique cycle de vie pour pour cette table ronde et et en effet si on se rend dans une logique cycle de vie la filature va intervenir en premier lieu après l'extraction des matières premières donc aujourd'hui jennifer en termes de filature comment on fait pour faire un fil aujourd'hui plus durablement excuse moi de simplifier un petit peu le le process mais qu'est ce que vous proposez vous chez sophie là donc tu nous as parlé deux axes principaux qui sont l'écologie et privilégiés locale est ce que tu peux nous en dire plus voilà je te passe la parole merci adèle donc en effet donc ce filet les moulignets texturateurs donc on va être transformateur de fils mais forcément notre matière première ça va être justement tout ce qui va tout ce qui va concerner les matières justement le choix en premier lieu de différentes matières qui vont être éco responsables donc pour cela il ya différentes on va dire différentes grandes voies qui sont qui sont possibles la première dont on entend énormément parler en ce moment c'est l'utilisation de matières premières recyclées qui peut être de deux types possibles celle qui va être ce qu'on appelle pré consumer c'est à dire des chutes de production qui sont réintégrées pour être recyclées et donc fait utiliser pour limiter le nombre de pertes au niveau de la filature ou alors des matières de la matière recyclées post consumer ou là la matière a déjà fait toute une première cycle de vie a été utilisée par des par des utilisateurs finaux et ensuite a été récupérée pour ensuite elle puisse être recyclée il ya également un autre point qui est possible c'est l'utilisation de matières premières biosourcées donc par exemple dans la gamme de sophie là nous avons le greenfield qui est un polyamide 11 qui est 100% biosourcées biosourcées à base d'huile de ricin donc il va éviter l'utilisation de matières pétro-sourcées donc à base de pétrole en tant que également il ya d'autres d'autres fibres qui sont qui sont plus durables typiquement par exemple le liocèle qui est une base de fibres cellulosiques comme la viscose mais qui va être obtenu par un procédé qui va permettre de réutiliser le solvant en boucle fermée et donc de la même façon amoindrir l'impact environnemental de cette production au niveau du fil et plus du coeur de métier de sophie là qui est le mobilage et la texturation il ya également tout un travail qui est possible pour améliorer les impacts environnementaux qui va être sur le choix de des filaments le choix du type de fibres et les techniques de moulinage de torsion qui vont être utilisées qui vont être un ingrédient important qui vont permettre de réduire la production de microfibres lors du lavage des typiquement des vêtements qui également un des grands problèmes auxquels doit faire face l'industrie textile en ce moment et donc pour conclure on peut dire que le fil et donc toute la filature c'est très intéressant au niveau justement de la du cycle de vie du textile parce que ça ça va se comme tu le disais adèle à l'origine c'est au début du cycle parce que c'est une des premières étapes mais dans l'esprit d'une économie circulaire ça va être également aussi entre guillemets à la fin puisque ça va permettre de reboucler vers un nouveau cycle et donc en étant sur cette base du fil on est à la fois intéressé à la fois au début et à la fin de cette de ce cycle de vie merci de faire j'avais j'avais une dernière question est ce que vous avez toujours voir que vous êtes toujours orienté vers une une activité de filature durable comme on peut la définir et oui ou non et aussi oui ou sinon remarque en quoi c'est intéressant aujourd'hui de vous orienter de vous orienter vers ce type d'activité alors on est on est vraiment sûr sur une activité pas vraiment de enfin le coeur de métier de ce filat c'est pas là c'est pas la filature c'est vraiment plus le monimage et la et la texturation mais forcément tout ce qui concerne justement la thématique de filature durable et tout ce qui est sur ces thématiques là nous intéresse nous intéresse fortement parce que justement c'est c'est toute une thématique qui va permettre de lancer en fait tous et tout c'est justement d'avoir dès le début de la création des vêtements de d'avoir quelque chose qui va être dans un quelque chose de très durable ok merci beaucoup jennifer ah donc si je suis je suis ma logique que j'ai instauré des cycles de vie on a aujourd'hui donc deux intervenants si jamais jean-louis est revenu parmi nous qu'il nous fasse signe mais nous avons en tout cas stéphane qui est présent pour nous parler d'ennoblissement et d'ennoblissement qu'on peut qualifier de durable donc je vais vous poser un petit peu la même question que j'ai venu faire c'est quoi chez vous l'ennoblissement durable qu'est ce que techniquement vous mettez en place qu'est ce que vous proposez le micro est encore coupé excusez moi donc oui voilà donc chez proverbiot donc le l'ennoblissement durable c'est fait une plus de dix ans que cette cette réflexion est plus que lancé cette initiation puisqu'en 2009 il ya eu une forte volonté de la direction d'engager cette cette action par une refonte complète du du site qui s'est terminé en 2015 avec une une révision complète de de la du bâtiment avec une volonté gérant un bâtiment gérant passif dans un premier temps ensuite une une revue complète aussi de tout ce qui était rejet dont j'en parlerai aussi après de tout ce qui était consommation de l'eau et énergétique tout ça s'est accompagné par un accompagnement de nos collaborateurs avec une une formation très présente de façon à ce que tout le monde puisse bien intégrer cette cette dynamique ce qui permet aujourd'hui d'avoir chaque année tous les deux ans un engagement de la direction auprès de collaborateurs de nos partenaires fournisseurs et clients des actions avec des objectifs clairement définis de façon à ce que chaque pilote en interne puisse animer ses équipes dans ce sens toutes ces actions sont suivis avec bien évidemment avec des tableaux de bord on a deux outils management de de cette amélioration continue qui est orientée en effet au niveau de l'éco conception et durable c'est l'iso 14001 et la 9001 qu'on a adapté aussi un autre à nos politiques à notre management toute la partie toute cette partie est animée donc comme je disais par des pilotes qui on peut lire que ce soit au niveau des achats au niveau d'un reste d'une réception de marchandises tout le monde a un ou cinq objectifs quand il est défini en début d'année voilà avec des implications de la direction dans différentes associations et aussi au niveau du comité de bassin de façon à avoir une vision globale je pense qu'après il y aura une 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 explication un petit peu sur des actions au niveau de l'économie d'eau on a on a aussi engagé récemment des audits énergétiques de façon à bien comprendre ce qu'il en est avec des partenaires externes des partenaires externes mais aussi en interne parce que beaucoup de nos de nos questions en fait on a souvent les réponses en interne avec notre avec nos collaborateurs dernière chose au niveau du développement et co-conception tout nouveau process demande un mini groupe de travail je vais savoir sont bien posé toutes les bonnes questions par rapport aux achats par rapport aux nouveaux produits que l'on peut que l'on peut utiliser avec un développement qui a demandé dix ans de recherche sur la teinture à base de colorant naturel sur la soie puisque la soie fait partie de notre coeur de métier depuis maintenant plus de 98 ans voilà je peux laisser peut-être la parole à à jean louis bonjour à tous vous m'entendez excusez moi pour mon retard je me présente rapidement jean louis d'anjou je dirige la société tad dans la région rouennaise qui est tad est un emblisseur teinturier en emblisseur sur sur tissu technique et plutôt dans les marchés du vêtements de vêtements de travail et du vêtement de sécurité notre notre application dans l'économie circulaire elle remonte à à 20 ans sur sur la présence en compte vraiment de la de l'environnement et des paramètres liés à la gestion de nos énergies ce qui nous a amené à à lors de la construction d'une nouvelle usine de prendre tous ces éléments en charge voilà je me suis vite je me suis vite présenté tad c'est c'est une cinquantaine de collaborateurs et nous sommes nous avons des certifications et nous sommes classés ISO 14001 déjà depuis une bonne quinzaine d'années ok merci beaucoup jean louis merci d'avoir réussi à nous rejoindre également voilà pas de soucis donc je vais je vais laisser la parole ici à samuel pour qu'il nous parle de la performance cycle de vie donc à samuel le pôle éco conception c'est une association d'industriels donc toi aujourd'hui ta quelle vision de la filière quand on parle de production durable et qu'est ce que tu pourrais nous expliquer sur la performance cycle de vie eh bien la première chose en fait c'est que dans l'introduction on a beaucoup parlé effectivement la chaîne de valeur pour jusqu'à la mise sur le marché mais il me semble qu'il ya quelque chose qui manque c'est à dire il ya mode de production et mode de consommation donc je vais laisser l'usage des textiles par clients de côté mais il me semble qu'il ya un acteur de la filière qui doit pas être oublié c'est tous les organisations entreprises qui vont gérer la fin de vie des produits et pour moi elles font partie en fait un des modes de production puisque aujourd'hui on est en train d'imaginer des boucles ou de réimaginer des boucles qui vont permettre de remettre à neuf de remettre à la disposition des produits etc jusqu'au recyclage pour éviter tout ce qui est enfouissement et incinération c'est quelque chose qui existait déjà dans le textile les effiliocheurs on les a pas inventé avec l'économie circulaire je pense qu'ils existaient bien avant mais les boucles elles évoluent et c'est des modèles d'affaires qui sont en train de se structurer ce qui est important et nous on l'a mesuré quand on parle de performance du cycle de vie c'est déjà de se dire que il ya trois leviers qui peuvent être mis en place c'est à dire que de penser cycle de vie c'est à dire de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie en passant par l'usage la production le transport l'emballage etc ça permet d'innover imaginer des propositions de valeurs supérieures pour clients et donc de la différenciation et des avantages concurrentiels pour le metteur sur le marché c'est la première chose la deuxième chose qui nous semble importante quand on parle de performance du cycle de vie ça a été abordé dans l'introduction parada c'est l'évaluation c'est à dire que c'est pas quelque chose de simple et donc avec jean-louis danjou on peut en parler sur les actions qui a été fait sur la tâcheur yaïs hydrocarbures totaux etc avant dès qu'on bouge quelque chose il faut qu'on fasse attention au transfert de pollution d'une étape du cycle de vie à une autre et donc l'évaluation du cycle de vie dans la mesure de la performance et que ça semble quelque chose d'indispensable et quand vous mesurez ça alors ne pas dire des outils type analyse de cycle de vie ou analyse de cycle de vie simplifié vous réfléchissez sur les flux donc vous faites à la fois l'analyse du cycle de vie d'un point de vue environnemental mais aussi économique ça permet d'avoir une vision globale du total cost of ownership au global jusqu'à la fin de vie donc c'est des actions qui peuvent être intéressantes à mettre en place puis dernier point ça a été présenté tout à l'heure aussi c'est le management c'est comment on met ça en oeuvre c'est comment opérationnellement on arrive à le déployer dans les entreprises et donc nous notre sens quand on arrive à mettre les trois ensemble on arrive à améliorer la performance globale de l'entreprise par les co-conceptions et ça on l'a mesuré on l'a mesuré des études sur les retours économiques qui ont été faites qui montrent que dans 96% des cas ça augmente la performance globale des entreprises des co-conceptions et que dans 40% des cas ça augmente la marge brute du produit alors quand ça augmente la marge brute c'est quand on est allé plus loin on a plus de risques sur la partie innovation c'est à dire qu'on a réfléchi différemment que critères environnemental est un critère de qui s'intègre dans l'aide dès la conception et dès les premières phases de conception du produit avec une valeur d'usage supplémentaire donc voilà pour le dire et puis juste pour terminer sur le textile moi on accompagne tout un tas d'entreprises sur le textile je suis déjà très toujours très étonné de la quantité de choses qu'on peut faire dans le textile du fait de la quantité de matériaux de différents types de production et on voit tout un tas d'innovations qui arrivent sur le marché avec des modes de teinture différents des modes de traitement différents des modes de nouveaux matériaux etc et donc je pense que le secteur textile on peut dire à une grande possibilité d'éco-conception merci beaucoup samuel j'aimerais enchaîner cette table ronde quand on parle de l'utilisation responsable des ressources et quand on parle aussi de réduire la pollution au final concrètement mais comment on peut faire comment est-ce que vous vous avez procédé en tant que industrielle de la filière textile je vais laisser la parole en premier lieu à jennifer si tu as quelques éléments à nous donner oui merci merci adèle donc en effet sur la partie gestion des ressources et l'imitation des ressources utilisées pour la production ce filet a bénéficié de deux accompagnements pour nous aider à nous améliorer sur cette sur cette voilà il ya tout d'abord eu un accompagnement par un projet européen qui s'appelle le stip qui a accompagné 600 pme donc au niveau de toute l'europe et plus particulièrement au niveau de la région des renables c'était fait en lien avec la cci et donc ça nous a permis ça a permis à l'entreprise de récupérer de la chaleur sur les compresseurs pour ensuite la réutiliser pour le chauffage des entrepôts de faire des éliminations de fuite sur des réseaux de vapeur et d'air comprimé et également d'abord une optimisation des consommations d'eau et d'électricité un deuxième accompagnement que nous avons eu ça a été avec la l'action entreprise gagnante de la dame ou là sur cette partie là nous avons cherché à aller plus loin sur l'optimisation des ressources et cette fois ci on nous intéressions sur la gestion des déchets et surtout en revoyant les contrats de revalorisation de nos déchets pour que cette fois ci une partie la plus grosse partie de nos déchets puisse être valorisé au lieu d'être d'être typiquement incinérée ou enterré et donc au final toute cette toute cette démarche dans laquelle on se situe depuis des années et dans laquelle on continue encore à aller c'est une démarche d'amélioration continue donc c'est vraiment un levier de réussite pour l'entreprise parce que déjà sa force au quotidien a toujours cherché à améliorer nos procédés de nos procédés de de production toujours avoir également à l'esprit va toujours cette cette donnée de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin pour améliorer notre performance environnementale et puis également d'un point de vue économique c'est toujours intéressant surtout pour des petites structures parce que forcément en réduisant nos consommations énergétiques en réduisant nos déchets ça nous fait également faire des économies donc c'est en gagnant sur toute la ligne est-ce que jennifer vous avez déjà quelques retours sur expérience à nos données et quelle conclusion vous tirez de ce que vous avez mis en place on va dire un peu plus chiffré illustré alors là j'ai comme j'ai pas été moi même directement en charge de ces dossiers là j'ai plus les chiffres exacts exact en tête mais en tout cas à chaque on va dire dans un ordre de grandeur on peut facilement j'ai plus exactement le chiffre en tête mais pour chacune de ces actions de mémoire il y a toujours eu des gains de performance au moins de l'ordre de 10 à 20% si ce n'est plus mais c'est tout de suite assez facile c'est des actions qui ont été relativement facile à mettre en place surtout justement en ayant eu la chance d'avoir été d'avoir été accompagnés ça nous a permis justement de commencer des pistes de réflexion et après on a des actions des actions finalement relativement simple de correction de voilà quoi de petite fuite de renégociation de contrat tout de suite on peut avoir être dans une nouvelle optique qui nous fait enfin voilà quoi qui va avoir des répercussions enfin voilà quoi économiques pour l'entreprise assez rapidement ok merci beaucoup Jean-Louis je vais te passer la parole et je vais te poser un peu la même question quand je te parle d'utilisation des ressources de manière responsable et réduction de la pollution qu'est-ce que vous mettez en place vous chez TAD alors moi je fais je vais je vais compléter ce que vient de dire Sophie là il est il est évident que le fait de participer à des programmes de formation sur sur l'énergie sur la gestion des déchets par les CCI par les différents organismes qui nous qui nous entourent ça c'est vraiment pour nous la chose qui est importante elle est la sensibilisation la volonté du chef d'entreprise ça ça doit donner ça doit donner vraiment l'axe l'axe principal de cette amélioration là cette pour pour nous on a commencé déjà depuis plus de 15 ans à travailler sur ce sur ce sujet là et plus ça va plus les années passent plus plus il faut aller chercher en profondeur les économies alors au début on a fait on a fait des économies qui peuvent être importantes les surtout sur les surtout sur l'énergie la récupération de l'eau les déchets aussi plus ça va plus on avance sur les déchets on arrive à trouver des filières moi je dirais que maintenant le 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 point le plus important c'est c'est vraiment le la sensibilisation des collaborateurs sur sur les usages sur les façons de procéder nous sommes dans des métiers où régulièrement nos productions elles peuvent changer elles évoluent nos process peuvent évoluer donc là là à chaque fois il faut remettre en jeu tout ce que l'on a tout ce que l'on a pu commencer déjà à développer auparavant et aller chercher auprès des collaborateurs les bons les bons gestes le de pouvoir de pouvoir obliger à trier à aller se forcer à aller mettre un point de collecte se forcer à à faire attention sur la gestion d'un tuyau d'arrosage lorsqu'il va falloir nettoyer le matériel de de production ça c'est quelque chose de de difficile et c'est surtout à ce niveau là où il reste encore des choses à faire le la gestion humaine c'est c'est quelque chose c'est quelque chose d'important parce qu'à chaque fois il ya des habitudes qui se perdent vite et à chaque fois il faut il faut remettre il faut remettre une couche pour chez tout le monde et et des fois au niveau de la direction de pouvoir redonner nous redonner le l'élan donner le bon exemple aussi et ça c'est le ça c'est le plus gros d'être le plus gros de la difficulté tout tout tous les programmes sur tous les programmes auxquels nous pouvons participer avec les cci il faut il faut le faire est encadré aussi par la certification ISO 14001 c'est bien parce que ça ça donne ça fixe des objectifs ça vous oblige à pouvoir vous améliorer tous les ans à mettre en place des indicateurs et aller chercher des ratios qui vont être de plus en plus intéressant pour le pour l'entreprise donc voilà l'encadrement par l'encadrement par par la certification par une politique d'amélioration continue et après derrière sur sur le terrain par par une gestion assez assez suivi des collaborateurs merci jean-louis stéphane est ce que est ce que tu as une vision plutôt similaire à celle de jean-louis est ce que vous allez oui en effet elle est très très proche de jean-louis elle est très très proche de celle de jean-louis en effet je pense que tout ce qui est partie énergétique ressources on est on est plus que sensibiliser depuis maintenant un grand nombre d'années ce qui est important c'est que au niveau de nos collaborateurs c'est du c'est du quotidien il faut vraiment qu'ils ressentent que la direction est engagée est ce que je précisais dans ma première première intervention il faut que le message soit clair et clairement défini avec des objectifs qui soient factuels façon à tout le monde puisse bien les comprendre en fin d'année ou sur l'année l'année qui vient ça c'est très important après il ya de grandes satisfactions quand vous avez des pilotes comme on les nomme en interne qui qui font remonter des informations sur que ça soit des cahiers des propositions de collaborateurs ce que ça soit sur de la de la formation un bien évidemment mais aussi sur des améliorations où on essaye de rechercher une amélioration de nouveaux produits qui soient plus vertueux ou bien sur de la machine qui va dans le sens aussi de de la production durable c'est des très bonnes satisfactions et puis n'oublions pas les nouveaux arrivants où les nouveaux arrivants se doivent d'être 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 accompagnés de façon à ce qu'ils comprennent qu'ils comprennent cette 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 logique mais je trouve que les nouvelles générations sont beaucoup beaucoup plus sensibles on va dire que ce qu'on pouvait ce n'a plus connaître maintenant il ya une dizaine d'années merci je voudrais rajouter un point c'est que on est dans un on est dans un métier donc où on utilise énormément de d'énergie et à chaque fois on va travailler sur sur la gestion à l'amélioration de tout de tous les paramètres et l'utilisation de cette énergie adaptée donc à nos procédés de fabrication là la difficulté principale je vois maintenant à l'issue de nombreuses années c'est vraiment cette régulièrement il ya des remises en question de procédés selon 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 les marchés que peu que peut prendre l'entreprise selon les produits que les clients peuvent nous demander de développer et souvent il faut repartir de zéro sur sur des façons de procéder parce qu'on a changé on a changé les cibles de les cycles de fabrication la suite logique des machines on avait pris une habitude en disant voilà on sort de telle machine on va passer sur telle autre machine on va gérer les déchets de cette façon là et lorsqu'on engage une une autre typologie de production il faut il faut tout reprendre et la difficulté elle est là elle est il faut il faut résister à cette à cette à cette usure quotidienne de du champ du changement de process de l'évolution et de la remise la remise en question à chaque fois et 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 notre notre fonction à nous chef d'entreprise elle est là c'est pour pouvoir à chaque fois continuer à à redonner du dynamisme parce que ça évolue tellement souvent ça évolue ça évolue des fois très rapidement que pour les collaborateurs c'est pas facile donc on peut avoir de la peine il ya des fois on va arriver à un niveau de performance qui sera intéressant et puis suite à la mise en place d'une nouvelle fabrication se retrouver avec un système qui va devenir moins performant donc repartir de zéro et à la fin de d'année quand on fait quand on regarde nos tableaux quand on regarde nos 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 ratios on va dire ah bah oui mais c'était à cette année on n'a pas amélioré comme on souhaitait améliorer on a on n'a pas atteint les objectifs alors c'est pas c'est pas parce qu'on est devenu mauvais c'est pas parce qu'on a laissé on a laissé faire c'est que aussi les éléments ont fait dans l'entreprise qu'il ya des choses qui ont évolué qui ont changé et qu'on est venu déstructurer un petit peu là le montage de nos ratios et on a on a des fois des surprises on pensait on pensait être arrivé à une amélioration et puis on sort en fin d'année on voit qu'on a dégradé on a dégradé un ratio voilà et ça c'est ça c'est pas facile aussi à expliquer lors d'un audit vous êtes vous êtes audité sur comment vous avez comment vous améliorer ah oui mais là regardez ces points là ça fait un an deux ans vous avez dégradé vos ratios qu'est ce qui s'est passé voilà et et tout tout la toute la toute la question est de pouvoir bien bien expliquer pourquoi on est arrivé une dégradation des ratios où on n'est pas arrivé au résultat qu'on souhaitait et qu'on s'était fixé merci jean-louis ça fait une très bonne transition à la question que je voulais vous poser au final est ce que produire durablement vous voyez ça comme une contrainte vous voyez ça plutôt comme un logé de réussite je vous pose la question à pardon à tous les quatre contraintes ou le jet de réussite est-ce qu'il y en a un qui veut qui souhaite répondre je peux continuer de commencer je crois qu'on a on a c'est un levier c'est un levier pour réussir c'est un levier pour réussir parce que il ya tellement de il ya une pression il ya une pression commerciale il ya une pression environnementale il ya une pression du du grand public de l'extérieur sur 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 l'industrie sur la façon dont l'industrie réagit avec l'environnement et se comporte avec l'environnement donc on peut pas faire autrement donc là c'est ces paramètres c'est un paramètre pour nous en oblisseur qui est un qui est un paramètre important nous j'étais à des on l'a vraiment mis en avant parce que d'abord ce sont des budgets qui sont importants et puis deuxièmement on est dans une industrie entre entre guillemets connecté encore pas suffisamment pas du bien bienveillant par rapport à l'environnement donc il faut vraiment ça faut prendre ça comme une comme une obligation d'aller dans ce sens là et après qui vous amènera qui vous amènera à la réussite mais c'est c'est d'abord c'est une contrainte pour vous amener à la réussite parce que c'est oui stéphane samuel jennifer est ce que vous rejoignez la vie de jean louis est ce que vous voulez compléter je suis entièrement d'accord avec la présentation de janvier parce que c'est enfin c'est vraiment ça c'est une contrainte qui ensuite est vraiment on dit toujours que la contrainte permet de justement c'est un levier pour aller vers la créativité et vers la réussite et là on a un parfait on en a une parfaite illustration oui stéphane oui en effet jean louis je te suis quand on est sur le démarrage on est systématiquement sur de là c'est ressenti comme la contrainte et ensuite il ya tellement je dirais de satisfaction sur sur certains points quand on a quand on est arrivé à améliorer qu'on arrive à avoir c'est j'appelle ça les mini challenge j'ai un petit peu en entre nous gérer au sein de proverbio et qui font comme quoi on arrive à avoir des des réussites alors en effet des fois les objectifs sont un peu ambitieux sont optimistes on ira on les atteint pas un an deux ans il faudrait expliquer et pourquoi on n'est pas sur du jugement on n'est pas sur du jugement donc à partir du moment on passe cette ce cap la contrainte on oublie vite parce que ça rentre dans notre quotidien j'y viens dans le quotidien parce que je me mets aussi avec tout le monde parce que c'est pas que les équipes qui qui ont cette qui ont cette qui doivent avoir cette dynamique et surtout ce que je voulais surtout surtout revenir c'est que tout seul quand on est pme c'est toujours très compliqué de pouvoir avancer surtout il faut jalonner c'est vrai que pour nous l'outil iso 14001 et 9001 a été j'irai notre outil notre outil de management et aujourd'hui en tout cas pour proverbio on fait intervenir des personnes extérieures qui permettent d'échanger avec les pilotes de façon à continuer à élargir gérer nos connaissances et ça c'est important de se faire de se faire accompagner peu importe que ce soit du conseil aujourd'hui pour un faux moi j'ai la kersat avec qui j'ai énormément échangé de façon à ce que les collaborateurs aussi comprennent pourquoi on se dirige sur cette sur ces sur ces évolutions et du coup en ayant des explications des informations d'autres personnes que ce soit des infirmiers infirmières ou des médecins les collaborateurs comprennent les certains enjeux puisque le message est différent peut être différente de son manager ou de la direction voilà mais de moins en moins gérer là le mot contrainte apparaît merci oui si je veux juste compléter l'iso 14001 c'est pas une obligation légale donc c'est le c'est le responsable de l'entreprise qui décide d'y aller alors s'il y va il a une obligation après il s'oblige lui-même à répondre à un certain nombre de choses première chose c'est d'être réglementaire et puis de mettre en place un processus d'amélioration continue donc faut bien voir que c'est un processus qui n'est pas une obligation et donc qui est porté par chef d'entreprise en termes de leadership et puis ensuite par les équipes c'est tout ce qui a été présenté tout à l'heure donc les contraintes oui mais accepté puisque de fait on se les inflige nous même super merci samuel tu introduis très bien la question que je vais te poser est ce que tu peux on a parlé donc 10 ou 14000 1 est-ce que tu peux nous redéfinir ce que c'est et comment ça a évolué liso 14001 c'est comme une norme d'amélioration continue je ne vais pas expliquer aujourd'hui il y'a des vous trouvez des vidéos etc c'est très bien c'est planification plan du check act c'est la route de ligne on avance etc et qui a été jusqu'à 2015 plutôt dans un champ parce que c'était plus au champ du site industriel et il ya eu une grosse évolution en 2015 avec l'intégration de la perspective cycle de vie donc aujourd'hui il ya une obligation normative si vous rentrez dans les 14000 1 à prendre en compte la perspective cycle de vie et ça veut dire à un moment donné il faut s'ouvrir c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préambule à d'autres étapes du cycle de vie et pas seulement à la partie fabrication et quand dans un visé aux 14000 1 il ya un autre point qui a été discuté tout à l'heure c'est que si on réfléchit cycle de vie c'est bien mais on doit réfléchir aussi avec l'ensemble des parties prenantes donc il faut identifier toutes les parties prenantes alors les entreprises sont déjà dans les aux 14000 1 et connaissent leurs parties prenantes qui sont sur leur site ça soit l'agence de l'eau les associations de riverains la réglementation etc il faut réfléchir sur ce cycle de vie jusqu'aux acteurs de la fin de vie jusqu'aux producteurs de matières etc donc quand on dit perspective cycle de vie dans les aux 14000 1 on dit pas éco conception c'est à dire que la norme aujourd'hui elle n'impose pas de mettre en place un processus d'éco conception pour autant elle demande à ce qu'on fasse une évaluation et ça c'est dit dans l'annexe robuste des aspects environnementaux significatifs dans une perspective cycle de vie c'est à dire que là une vraie évolution dans les outils et méthodes qu'on utilisait jusqu'à présent puisque on n'avait pas l'habitude de travailler et donc on est libre de l'outil qu'on va mettre en place ça veut dire quoi ça veut dire qu'on n'a pas d'obligation de mettre en place une analyse de cycle de vie comme au sens de l'iso 1440 40 et 44 qui est un outil qui est un peu lourd et qui peut être contraignant c'est à chaque entreprise identifié la méthode qui est suffisamment enfin qui est adéquate adapté à son processus est suffisamment robuste que là pour le coup je pense qu'il ya pas mal d'échanges aujourd'hui entre les gens qui vont vérifier et les entreprises parce que toutes ces méthodes sont en train de se mettre en place au fur et à mesure c'est à dire que va au début des premiers audits de renouvellement en 2016-2017 on demandait comment on faisait parce que je pense que les auditeurs eux-mêmes savaient pas trop comment mettre en place donc ils ont pu maintenant faire un benchmark de ce qui se faisait dans les différentes entreprises et on risque d'avoir des audits un peu plus durs à partir de cette année et des années à venir sous cette partie évaluation alors qu'il y ait évaluation comme c'est un processus d'amélioration continue on s'arrête pas là il faut mettre en place des processus adéquats et donc la norme elle dit deux choses c'est d'identifier vos enjeux vous devez identifier dans une perspective cycle de vie vous devez identifier vos parties prenantes et puis le point d'après c'est d'identifier ce sur quoi vous pouvez agir c'est à dire ce sur quoi j'ai un niveau de maîtrise un niveau d'influence ou ce sur quoi je ne peux rien faire et une fois vous avez ça une espèce de cartographie matricielle étape du cycle de vie en jeu environnementaux avec vos parties prenantes et vous devez hiérarchiser ce sur quoi vous devez travailler et donc vous devez faire la preuve que vous n'allez pas seulement travailler sur votre site mais vous allez travailler ailleurs alors quand je dis au niveau d'influence de son niveau on peut rien faire alors je pense que l'auditeur là il pourra pas l'entendre on peut toujours influencer je reprends parce qu'on a des teinturiers on en parlait avec jeudi là pour la préparation les teinturiers travaillent à façon donc la matière première qui leur arrive elle n'est pas forcément maîtrisable le cahier des charges il est donné par le donneur d'or en disant je veux telle chose et telle chose qu'ils peuvent travailler sur la recette ça ils le maîtrisent après comment ils peuvent influencer c'est peut-être en faisant des devis différenciés en disant bah vous m'avez demandé ça mais moi si je fais comme ça je vais diminuer l'impact environnemental et je vous fais un devis vous pouvez regarder ce qui vous intéresse le plus ce qui a été mis en place par les imprimeurs à l'époque donc il faut montrer que on engage des choses et puis dans le chapitre 8 la mise en oeuvre à un moment donné quand je dis on peut pas en fait devant pas d'éco-conception pas tout à fait parce que la norme est dit ben voilà qu'intégrer la perspective cycle de vie au bureau d'études dans les processus de conception donc sans le dire explicitement dans la version 2015 finalement à terme elle va demander à ce qu'on intègre l'environnement et un système d'amélioration continue dans le processus de développement de produits ou de services donc à une vraie évolution dessus et puis surtout le point quand on parle de performance moi j'ai trouvé que dans la nouvelle version l'aspect on va dire performance globale de l'entreprise est vraiment mis en avant c'est à dire que vis-à-vis de l'auditeur vous pouvez faire la preuve en disant ben voilà j'ai pas pu mettre ça en place parce que ça dégradait la performance globale et j'ai l'impression que c'est plus intégré que dans les autres normes qui étaient peut-être un peu plus dur sur ces points là donc voilà donc une norme qui évolue qui va avoir quelque chose de plus global sur le cycle de vie qui va imposer ou la donner la possibilité de travailler sur différents champs pour l'entreprise de travailler mieux avec ses différentes parties prenantes qu'elles soient en amont ou en aval et donc nous on pense que vraiment c'est quelque chose qui est important alors sachez que si vous voulez approfondir là dessus il ya une norme qui s'appelle iso 14006 qui a été rédigé qui éco conception et iso 14001 donc c'est une norme qui a été corrigé notamment avec le pôle éco conception et puis il ya un document qui est gratuit qui est mis à disposition par l'ADEME qui s'appelle le guide management environnemental et cycle de vie qui est issu d'une action collective en normandie qui a deux ans et qui donne les éléments de mise en place de la perspective site de vie dans l'organisation 14001 aussi besoin d'enregistrer de trouver le lien pour vous l'envoyer via le chat je demandais ma collègue marion de me l'en donner pour ça évite et ça donne les quand même les premiers éléments les différentes étapes les processus bien retour d'expérience d'entreprise et d'auditeurs dessus de voilà donc on a les outils un maintenant c'est bien merci samuel est ce que vous souhaitez compléter jennifer jean louis stéphane sur cette vision de la iso 14001 et du système de management environnemental en général pas pour notre moi je pense que pour notre métier c'est quand même quelque chose d'important on a on engage on engage beaucoup d'énergie on est vraiment en relation avec avec la entre guillemets avec la dégradation environnementale donc s'appuyer s'appuyer sur se donner des objectifs s'appuyer sur sur cette norme là et d'autres aussi pour nous c'est important parce que ça va ça nous oblige et ça nous oblige à réussir ça nous oblige à nous améliorer on peut pas rester dans le confort quotidien entre guillemets du code le de pouvoir de pouvoir chercher à constamment à pouvoir réduire notre impact environnemental voilà donc c'est c'est quelque chose on peut pas passer à côté dans le métier enfin le la profession de l'endoblissement aujourd'hui on peut pas passer à côté d'une certification comme celle de l'iso 14001 après on va on peut rajouter d'autres blocs de certification à côté mais la 14001 et les dérivés maintenant sur d'autres types de certifications qui sont encore au-dessus enfin je trouve que c'est un minimum pour nous passer mon c'est mon avis ok merci alors on avait identifié quand on a préparé cette petite table ronde une question qui est revenue c'est comment on valorise comment on valorise cet engagement d'une production durable auprès des clients auprès des consommateurs j'ai envie c'est quelque chose dont tu que tu avais évoqué et c'est quoi ta vision sur ce point le on est alors pareil si on n'est pas là l'endoblissement et n'est pas en contact direct l'endoblissement n'est pas en contact direct avec le client final donc toute la difficulté elle va être de pouvoir de savoir comment on peut mettre en avant tout ce travail en interne qui qui a fait qu'on a travaillé sur tous sur tous les points dont on vient de parler donc pour nous c'est 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 pouvoir passer des labels passer des certifications de pouvoir passer des agréments qui seront des qui seront des moyens de mettre en avant et de faire de faire connaître l'effort que l'on a fait dans notre métier c'est un c'est un moyen de se différencier et c'est un moyen aussi de pouvoir apporter apporter quelque chose va apporter du concret apporter on a on a travaillé on a travaillé sur sur l'amélioration de notre impact environnemental voilà là le certificat iso 14001 est là pour pouvoir le matérialiser et officialiser d'une façon très très large de reconnue de tous cette action là mais pour l'endoblissement c'est pas facile parce qu'on est on a on est par très importante et à la fois on n'est pas en contact avec le avec le client final donc personnellement je trouve qu'on communique pas encore suffisamment même pour thé année on est on est on communique pas suffisamment encore vis-à-vis du public donc c'est pas facile aussi comment communiquer comment mettre en avant voilà il ya il ya encore beaucoup de choses à faire mais voilà s'appuyer sur des labels des agréments des certifications c'est important jennifer je sais pas si tu si tu souhaites compléter tu nous as parlé que le local c'était une des valeurs fortes chez chez sophie là et notamment peut-être qu'on peut parler de cette iso 14001 ou de manière globale toutes ces certifications qui sont qui sont plus contraignantes en france et en europe par rapport par rapport à l'étranger est ce que c'est quelque chose que vous souhaitez fortement mettre en avant et si oui comment est ce que vous arrivez à le valoriser auprès de la clientèle justement je vais rejoindre la vie de jean louis justement sur la mise en valeur qui est quand même assez assez difficile de justement tout cet engagement que peuvent avoir les entreprises qui sont quand même assez en amont de la chaîne de valeur par rapport au client final qui va qui va acheter justement ses produits dans les magasins parce que c'est des valeurs qui sont qui sont par exemple justement la production locale la production responsable les choses qui sont vraiment ancré dans l'histoire centenaire de l'entreprise parce qu'elle a toujours justement été implanté en auvergne ronal enfin même l'histoire fait que ça soit dans des dans des territoires ruraux et pour rester dans ces territoires là pour également enfin contribuer à la vie locale de ces de ces terroirs et par contre après c'est tout des choses au final les nos clients vont acheter ou acheter nos produits et en faire justement des produits que les gens vont retrouver dans les magasins et toute cette partie là d'histoire d'engagement autant autant local qu'environnemental c'est pas forcément des points que dont les clients les clients finaux voient moins conscients et c'est vrai que c'est des points sur lesquels qui mériteraient pour l'on réussisse à communiquer mieux et là après se pose tout voilà je pense qu'il ya toute une réflexion globale au niveau au niveau de l'industrie textile pour voir comment est-ce qu'on peut justement valoriser cet engagement qui est qui existe vraiment à toutes les étapes stéphane est ce que est ce que tu rejoins qui a été présenté par jean louis et jennifer je pense que il ya un larsen assez assez fort ok bon on va les laisser régler leurs problèmes techniques en attendant que que stéphane puisse régler son problème les portes ouvertes aussi que que l'on peut organiser lorsqu'il ya des actions avec les chambres de commerce sur les journées les journées de l'industrie ça aussi c'est bien de pouvoir faire visiter son entreprise pouvoir communiquer alors après ça se fait localement mais localement et c'est c'est un c'est un premier stade et c'est important parce que vous vous sensibilisez votre entourage vous sensibilisez les les locaux sur le fait que vous avez travaillé vous faites pas n'importe quoi que le métier du textile c'est plus que c'était il ya 15 ans il ya 20 30 ans 40 ans en arrière et de pouvoir montrer votre savoir faire ce que vous ce que vous mettez en place appuyé là dessus et bon ça c'est ça peut être porté ça à force ça peut un peu changer les idées changer l'a priori et c'est un c'est un c'est un moyen de c'est un moyen de communiquer on communique local mais c'est un moyen ok merci beaucoup jean-louis oui en effet j'ai dit faire et j'enlouis ont bien résumé l'intérêt par rapport à en effet par rapport à ces normes alors c'est vrai que c'est des outils management comme je disais précédemment pour proverbe aujourd'hui je ne vois pas comment aujourd'hui on pourrait on pourrait j'irai continuer à s'améliorer sans ces outils et je pose régulièrement la question à tous les collaborateurs quand il ya des moments un petit peu de nous on baisse un peu les bras j'ai si vous voulez on abandonne on arrête mais qu'est-ce que vous proposez pour mettre la place de cet outil systématiquement et aujourd'hui je n'ai pas le monde qui est capable de dire bon ok on écoute on met de côté cet audit et puis on va y arriver tout seul en fait on se rend compte on a quand même tout ce besoin d'être d'être bien donné d'avoir des agents là et ça c'est vraiment important maintenant sur l'aspect communication en effet nous aussi on a deux des techniciens avant tout on est on est façonnés et la communication vis-à-vis de nos partenaires de nos clients de fournisseurs ça ça fait partie en tout cas des réflexions qu'on doit voir en interne et peut-être au niveau collectif pour communiquer mieux que ce qu'on peut faire aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas la connaissance gérer du travail et de l'énergie et ses corps qui sont ils sont apportés maintenant depuis un certain nombre d'années et il ya des résultats aujourd'hui qui sont sont actuels sachant que moi ils sont pas filles s'il ya encore beaucoup beaucoup de gérer de travail à faire de belles actions comme celle que je vais annoncer au tout départ avec l'objectif de zéro rejet voilà ok parfait merci merci stéphane je voulais terminer la table ronde par un tour de table ce qu'on constate aujourd'hui c'est que de manière générale le marché du textile tend de plus en plus vers des pratiques que vous pourrez nommer plus durable vous industrielle vous essayez d'y répondre dans la selon les meilleures techniques existantes aujourd'hui néanmoins tout n'est pas tout n'est pas encore faisable ni réalisable et je pense que vous y travaillez d'arrache-pied on a pu le voir mais ce qu'il faut comprendre et ce que samuel a déjà évoqué c'est qu'on s'inscrit bien dans une démarche cycle de vie et vous au final vous dépendez principalement de vos donneurs d'ordre vous répondez à leurs demandes donc est ce qu'aujourd'hui dans 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 l'autre sens vous avez des recommandations à leur donner pour éco concevoir leurs produits qu'est ce que vous leur diriez aujourd'hui à vos donneurs d'ordre pour pour vous aider à inscrire leurs produits dans une production plus durable est ce que qui veut qui veut prendre la parole en premier mais c'est un peu coupé j'ai cru comprendre heureusement que j'ai le fil conducteur déjà je pense dans les entreprises si vous voulez co concevoir dites vous que c'est pas forcément un projet extrêmement complexe à mettre en oeuvre ça peut être fait par petits pas première chose les outils existent c'est à dire qu'aujourd'hui en particulier sur le textile on parlait d'évaluation on a une base de données environnementale disponible et gratuite sur adem base impact et ça c'est très important c'est un vrai avantage concurrentiel par rapport à d'autres pays qui n'ont pas accès à ces données qui doivent les payer et qui sont des données moyennes là c'est pas des données moyennes c'est des données françaises vous avez retrouvé tout un tas de matériaux matériaux process et liés au textile l'autre chose c'est que vous avez un outil qui s'appelle le bilan produit qui vous permet d'utiliser cette base et quand dit quand jean louis disait ben vous pouvez utiliser le réseau des cc i ben sachez que le réseau des cc i en auvergne ronal organise des ateliers pour vous apprendre à utiliser cet outil donc c'est gratuit pour vous donc je veux dire on parlait davantage concurrentiel à être en france pour le coup on peut avoir accès aux outils qui montrent la valeur ajoutée environnementale de vos produits ensuite si vous voulez le mettre en place je pense c'est simple déjà faites une réunion d'équipe regardez sur le cycle de vie pour identifier vos grands enjeux environnementaux soit vous les connaissez soit vous les connaissez pas si vous connaissez pas ça demande à être approfondi et regardez identifiez vos parties prenantes ce que vous pouvez ceux avec lesquels vous pouvez travailler directement ou pas et puis faites vous un plan d'action qui est relativement simple dernier point c'est que si vous avez besoin de ressources d'expertise de bureau d'études et ben vous pouvez faire une demande à la dame à la direction régionale adem auvergne ronal puis un appel à projet qui est tous les six mois pour les projets d'éco-conception et qui finance jusqu'à 70% des coûts d'études en éco-conception le prochain appel à projet il aura lieu en janvier et il y en aura donc sans doute un en juin derrière si vous voulez faire de la recherche c'est à dire si vous voulez aller un petit peu plus loin enfin un peu plus haut dans les trl c'est pas de l'application du déploiement pour mettre en place un nouveau processus en lien avec l'éco-conception tester des choses nouvelles il ya aussi un appel à projet mais celui là il est national il s'appelle perfecto et on devrait avoir les éléments pareil devrait se faire autour de janvier il ya peu plus recherche appliquée alors que l'appel à projet aura peps qui est en auvergne ronal c'est pour le déploiement d'éco-conception avec soutien par un bureau d'études donc vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui accessible pour lancer la démarche éco-conception pour répondre à la question d'adelle sur les sur les recommandations à faire à nos clients c'est vraiment de la part de la part de la peau de la profession des ennoblisseurs c'est le pouvoir faire rentrer fin alors bien sûr travailler avec eux sur travailler avec eux sur 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 la 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 meilleure façon de mettre en oeuvre un produit pour que d'une part nous on est on est une mise en oeuvre qui soit la moins la moins impactante possible ce qui n'est pas tout le temps évident et puis après derrière pouvoir essayer d'avoir un produit qui soit le plus des cons déconditionnables possible et pouvoir c'est arrivé à faire un tri sélectif et récupérer le maximum de matières premières et alors ça 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 passe par par des actions de lobbying ça passe par par le fait qu'il faut dans les appels d'offres prendre à avoir un coefficient sur l'impact environnemental qui soit qui soit plus important ce que et 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 d'avoir et de ne plus avoir que le prix qui rentre en ligne de compte ça tout doucement tout doucement ça 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 évolue bien on on a déjà fait rentrer la pacte environnemental dans les appels d'offres donc ça c'est déjà bien avec une note qui est assez faible mais c'est rentré donc ça tout doucement ça va ça va ça va rentrer en ligne de compte et une fois que une fois qu'on prend en compte cette cet impact là c'est beaucoup plus facile entre la celui qui conçoit son produit celui qui est chargé de le mettre sur le marché nous les onglobisseurs pouvoir se regrouper se mettre autour de la table et pouvoir essayer de trouver la meilleure solution l'objectif étant toujours d'arriver au cahier des charges finale qui est de pouvoir proposer le juste produit avec les bonnes fonctions les bonnes fonctionnalités à son client final et au marché adapté au marché mais voilà ça 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 passera par la communication ça passera par beaucoup plus de discussions entre les gens qui produisent les producteurs nous les manipulateurs intermédiaires et le celui qui est qui met sur le marché le produit final donc c'est de la communication du lobbying oui pour continuer merci janvier pour continuer sur les propos qui viennent d'être tenus en effet je pense également que c'est une la voie qui va être à suivre c'est vraiment de réussir d'aller à la fois dans l'éco conception et aussi dans la co création pour que tout le monde soit autour de la table en même temps pour que justement au final pour réussir à avoir le produit final qui soit pensé de la meilleure façon possible et de la façon la plus cohérente justement que les que les contraintes qui vont qui vont s'imposer à chaque à chaque métier à chaque étape de la construction du produit soit réfléchi ensemble dans vraiment dans quelque chose dans une osmose vraiment dès le début pour que au lieu d'aller de avec des des optimisations sur une étape étape par étape vraiment pensé dès le début sur une optimisation globale du produit et je pense que ça ça sera ça va ça va être intéressant de déjà de plus avoir l'occasion de communiquer tous ensemble et par ce travail par ce travail collectif je pense que ça sera la meilleure façon pour qu'on ait l'école conception qui soit la plus efficace possible donc il ya un gros travail de toute la filière à mettre en place et stéphane est ce que est ce que tu souhaites compléter alors oui en effet je reviens sur la communication avec nos clients et nos partenaires il faut vraiment travailler en amont parce qu'on sait comme quoi en effet il ya l'aspect prix tarif comme le disait jean oui et puis il ya l'aspect délai c'est vrai que lorsque tout dépend gérer sur quel type de marché on est mais malheureusement on a on a souvent encore gérer des donneurs d'or qui arrivent ils peuvent arriver dans nos entreprises où on a la contrainte là c'est une vraie contrainte du délai ou l'éco-conception au sens l'air au sens large qu'on peut proposer on peut proposer d'avoir oui bien on a ce type de process on a aussi cet autre type de process mais on est souvent pris par le temps et malheureusement on est encore au début de cette de cette de cette éco conception et que nos process en tout cas aujourd'hui devrait être prêt pour répondre rapidement à ce type de qui n'est pas toujours évident mais beaucoup plus de communication à nous peut-être encore d'être encore plus de se rapprocher à nouveau et est d'argumenter encore continue à augmenter communiquer différemment certainement ça j'en suis persuadé voilà merci ok merci beaucoup stéphane c'était ce dernier petit tour de table pour pour conclure la table ronde je rappelle simplement que chéri fashion on vient de sortir une une plateforme qui s'appelle éco design qui vise à donner un maximum de conseils pour éco concevoir les produits et ce sur toute la chaîne sur toute la chaîne de valeur donc n'hésitez pas à aller la consulter si vous êtes curieux il reste un petit peu de temps pour les questions réponses j'ai vu qu'il y en avait déjà une ou deux qui étaient passés dans le chat et et moi je vais repasser du coup la main à kim merci à vous quatre oui merci à tous pour pour ces échanges donc on va on va prendre un peu de un peu de temps qui nous reste pour pour répondre aux questions du chat il y en a une qui demande voilà est-ce que le x index est un outil performant pour évaluer et améliorer la position d'une entreprise vis-à-vis de l'éco conception alors je vous laisse réagir peut-être éventuellement dire un mot sur le hic index pour les participants qui ne connaissent pas le système samuel moi le inerdex je travaille pas du tout avec un peu sec dessus j'aurais du mal à expliciter ce que c'est précise que samuel j'ai jamais travaillé avec cet outil je pourrais pas me prononcer sur sa sur son comment dire sa sa performance mais en revanche je pense que c'est un outil à avoir en tête quand on quand on se lance dans ses démarches donc n'hésitez pas à faire votre votre benchmark des outils existants le hic index en fait partie mais mais surtout enfin je souhaite rebondir vraiment sur ce qu'a dit samuel tout à l'heure la la ce qu'on peut appeler la norme française ça va vraiment être la base impact de l'ademe pour pour s'orienter vers des démarches d'éco conception c'est une c'est une base impact qui est vérifiée mise à jour donc donc il n'y a aucun doute à avoir sur cette source et outils là mais sur le hic index je vois là je voudrais pas me prononcer bêtement on va dire c'est une question d'ailleurs d'ailleurs pour vous est ce que vous pouvez détailler sur la question des modèles économiques donc il est lié à l'éco conception donc je suppose si vous voulez il ya un document qui avait été produit par l'unep par brézet notamment qui expliquait qu'il y avait quatre niveaux d'éco conception la simple amélioration c'est à dire que on va prendre un exemple on réduit la quantité de matière donc on diminue l'impact environnemental mais il n'y a pas de valeur ajoutée pour qu'au brillant puis ça met pas en cause le produit le deuxième niveau pour nous d'éco conception c'est la remise en cause de la manière de on gagne les fonctions mais on remet en cause la manière d'y répondre donc ça peut être par des changements de matériaux ou d'autres choses dans le cas du textile puis niveau supérieur niveau 3 c'est comment on répond et imagine différemment l'usage chez clients et donc là ça remet un peu on est plus user centrique et donc on change le un petit peu les fonctions d'usage chez clients puis dernier niveau c'est niveau on va réfléchir les modes de comment on va adresser l'offre aux clients parce qu'à un moment donné c'est à dire que même si vous éco-concevez au maximum le produit vous êtes quand même limité à problématique de matières et flux et donc c'est plus sur la manière d'adresser des usages les modèles économiques qui sont en lien avec ça donc ça va être le portage la location des systèmes produits services l'économie de fonctionnalité donc tous ces modèles on va dire plus on va vers le modèle supérieur plus on va avoir sans doute une émission d'impact importante encore faut-il le vérifier à chaque fois et puis après il ya un autre point sur les modèles économiques qui nous semble intéressant dans le cas de l'économie circulaire c'est la rétention de valeur parce que quand vous allez extraire une matière première qu'elle soit naturelle ou issue du pétrole vous allez lui donner de la valeur tout au long de la chaîne de fabrication jusqu'à l'utilisateur si vous jetez le produit vous dégradez 100% de la valeur si vous bouclez les boucles et puis les boucles sont courtes réutilisation remise à neuf refurbishing remise remise à neuf recyclage puis la boucle et l'oncle puis vous aurez détruit de valeur en sachant que vous aurez détruit quasiment 100% de la valeur si vous mettez en enfouissement donc tout ça ça amène des modèles économiques si on parle de valeur il ya des gens des entreprises qui vont se positionner sur ces boucles de fin et on a vu un des entreprises vont commencer à se positionner sur l'économie de fonctionnalités du textile on a vu des entreprises de luxe se dire bah oui nous on va faire de la location parce que de façon faut qu'on se batte sur des problématiques de copie sur les produits donc peut-être qu'il faut qu'on adresse différemment les utilisateurs surtout on peut pas s'acheter un sac extrêmement cher etc et donc tout ça mène tout un champ d'expérimentation et de modèles d'affaires dans le cadre du cycle de vie alors qu'ils marchent bien pour ça il ya vous pouvez utiliser le business modèle canevas assez classiquement pour tester imaginer vos modèles économiques par étapes du cycle de vie etc donc il ya des gens des bureaux d'études de conseils qui accompagnent très bien là dessus très bien merci samuel on arrive à 10 heures donc on va s'arrêter là pour les questions réponses je vous remercie de tous d'avoir participé à cette à cette première session de demain textile au fil de l'économie circulaire merci à tous les intervenants j'espère pour les participants que ça peut vous permettre de découvrir des actions et des acteurs allant dans le sens d'une production textile plus durable et donc j'espère vous vous retrouvez demain donc au programme valorisation et allongement de la durée de vie des textiles avec la présentation de deux projets d'innovation merci à tous et vous pouvez retrouver les enregistrements des webinaires sur les sites des partenaires très bonne journée à tous merci au revoir merci bonne journée merci bonjour au revoir merci et comme ça aussi on Sous-titrage ST' 501